Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 110e CITREP sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Mildani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tout le monde. Et voilà, nous sommes ensemble pour une demi-heure. Et je vous demanderai encore une fois de vous abonner au CITREP parce que je n'arrive plus à beaucoup les distribuer. Comme Facebook nous empêche de distribuer à beaucoup de monde. Donc abonnez-vous si vous voulez les avoir. Donc le plus simple, ça reste de s'abonner à la chaîne YouTube du Cercle des Volontaires pour être notifié à chaque fois qu'il y a un nouveau CITREP qui sort. On va commencer ce CITREP en évoquant le 35e anniversaire de l'assassinat du dessinateur et caricaturiste palestinien Najil Ali à Londres. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de cette figure de résistance ? Bonjour, oui. Effectivement. Alors aujourd'hui, ça tombe effectivement que ça se trouve. En fait, l'anniversaire d'assassinat de Najil Ali. Mais pourquoi Najil Ali ? C'est un caricaturiste, militant. C'est un grand fervent de la révolution palestinienne. Et un grand idéologue en fait. Donc il a été assassiné à Londres effectivement par les Britanniques, les sionistes. Et puis donc on profite de cette occasion pour lui rendre hommage et rendre hommage à tous les Palestiniens qui se battent. Les Palestiniens de la plume, du pinceau, et puis du canon et de tous ceux qui se battent et du fusil. Et ceux qui se battent aussi à bras nus contre un occupant horrible qui ne lésine en rien dans ces horreurs. qui, donc là, bombarde les Palestiniens à Gaza depuis quelques jours, qui continuent à détruire les maisons aussi. Notamment récemment, là, dans une banlieue de Al-Quds, ils continuent à détruire les maisons. À Sheikh Jarrah, la même chose. Au vu et au sud du monde entier, en fait, les Palestiniens résistent. Les Palestiniens résistent à bras nus, à mains nues. Ils résistent avec leur chair, ils résistent avec leur corps. Il y a des morts et des blessés à chaque manifestation. Tout ceci pour revendiquer leurs droits et que la terre restera palestinienne. Quoi qu'en disent les occupants et quoi qu'en disent les voleurs, je dirais. Et tous ceux qui les protègent, comme les Américains et tous les pays de l'OTAN qui sont à plat ventre devant les sionistes et qui continuent aussi à les aider à faire leur projet. Donc, je voudrais rendre un grand hommage à tous ces militants qui sont dans les prisons, dans les geôles israéliennes et partout en Palestine et dans le monde qui continuent à se battre pour que la vérité soit faite sur cette question palestinienne qui est la leur et pour qu'ils récupèrent leur pays. Alors, on peut parler maintenant peut-être du sommet des pays voisins en Irak sur lequel l'ombre de Macron a plané puisqu'il était pas mal à la manœuvre. En fait, oui, non, mais c'était à son initiative, soi-disant, ce congrès de Bagdad pour les pays du voisinage a comporté donc tout un tas de pays du voisinage, dont la France, s'il vous plaît, soi-disant, mais la France qui était organisatrice, en fait, qui n'a rien de voisinage comme voisinage avec l'Irak, mais par contre, il y avait la Jordanie, Qatar, les Émirats arabes unis, l'Égypte, Koweït, l'Iran, la Turquie, l'Arabie saoudite. A été exclue la Syrie, effectivement, et ça c'est vraiment très, très, comment dire, un pays, un congrès où on va forcément parler d'un pays qui est le voisin qui a les plus grandes frontières avec l'Irak, et des grandes frontières avec l'Irak, qui est un pays pilier dans la région, je dirais, et par son importance et par son poids, donc a été exclue de cette réunion. Il y avait la Syrie et le Liban qui n'y étaient pas non plus. Et par contre, Al-Khazemi a envoyé, avant le congrès, le président de Hachd al-Sharbi, Faleh al-Fayyad, qui est venu rendre visite au président Assad en Syrie, pour à la fois, pas seulement lui présenter les excuses, mais aussi se mettre d'accord sur un discours, en fait, commun, où il parlerait de la Syrie. Tu as fait mention du ministre des Affaires étrangères iranien. Qui est venu en Syrie. Non, là, c'est le président de Hachd al-Sharbi irakien, qui est venu en Syrie avant le congrès. D'accord, ok, pardon, c'est l'équivalent du Hezbollah, mais en Irak. Voilà, exactement, Hachd al-Sharbi. Faleh al-Fayyad, il s'appelle. Donc, il est venu avant la tenue de la réunion, de ce sommet. Mais tout de suite après ce sommet, donc, le ministre des Affaires étrangères iranien, est effectivement venu en Syrie. Il est important de voir, en fait, que la plupart des pays arabes pensent que ce congrès n'a pas de sens sans la présence syrienne, et que, en fait, après dix ans, serait-on, on se pose la question, serait-on revenu à la mentalité de 2011, en fait ? Puisque c'est la France qui a imposé à ce que la Syrie ne soit pas invitée. Et ça, d'une part. D'autre part, alors, le discours du président Trump, dans cette réunion, c'était comme si c'était lui qui organisait, donc c'est lui qui accueillait, et qui dit toutes les délégations. Troisièmement, donc, bien sûr, étaient présents, tous les pays qui sont dans le voisinage de l'Irak et de la Syrie, qui ont activé le terrorisme face à la Syrie. En fait, il y a donc l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, et... La Turquie ? Voilà. Et Bahreïn. Mais surtout la Turquie, oui, merci. La Turquie qui occupe une partie de la Syrie et non pas la partie la moins importante. Donc ça, c'est un point. Il est important de voir aussi que le message que le ministre des Affaires iranien a délivré, en fait, déjà dans ce congrès, il a bien regretté qu'un pays clé de la région ne soit pas là, et qu'il aurait été très important que la Syrie soit là, d'une part, et que l'Irak a aussi un rôle à jouer dans la stabilisation de la région et dans la solution aussi en Syrie, puisqu'ils sont très liés au niveau des frontières et très liés au niveau de l'économie, et donc c'est important, effectivement, que la Syrie... il eût été important que la Syrie soit là. Et donc, tout de suite, en partant de ce sommet qui a décidé, qui a pris des décisions, le sommet quand même au niveau de ces décisions, les décisions ont été prises, c'est continuer la lutte contre le terrorisme. Moi, j'allais dire des décisions bateau, parce que personne ne peut nous convaincre que la France est en train d'agir contre le terrorisme dans la région, bien au contraire. On a bien vu que Daesh, Al-Nusra et tout un tas de factions terroristes ont été soutenues et recrutées et voire continuent à être alimentées en armes, etc., par la France. Donc, on n'est pas dupes, d'une part. Et donc, l'Arabie saoudite et le Qatar et la Turquie qui continuent à dire qu'ils sont contre la lutte contre le terrorisme, alors que la Turquie soutient les terroristes de toutes parts à Idlib et en Syrie, et ailleurs, d'ailleurs, en Libye, en Afghanistan. Donc, on peut penser que c'est vraiment de la langue de bois. Par contre, le message qu'a délivré le ministre des Affaires étrangères iranien en partant directement en Syrie, c'est aussi montrer le rôle très important de la Syrie. Ça, d'une part, et puis, d'autre part, continuer à assurer en fait la Syrie et le monde entier de l'accord et du soutien stratégique entre l'Iran et la Syrie et surtout aussi la nécessité et la volonté commune de la Syrie et de l'Iran de resserrer leurs liens sur le plan économique et stratégique pour casser le blocus, pour briser le blocus contre leurs deux pays en fait et tous les autres pays qui souffrent du blocus américain et des pays de l'OTAN. Donc, ça, c'est un point très, très important. Je voudrais dire aussi que le ministre des Affaires étrangères, M. Amir Moussaoui et le nouveau ministre en fait après l'élection du président Waziri Raïssi, pardon, le nouveau président Raïssi en Iran. Donc, c'est les nouvelles élections, nouveaux gouvernements, etc. Donc, aussi nouveau une pas seulement reconduction des accords mais en fait encore une stratégie qui renforce les accords précédents puisque tous les deux ils ont affirmé aussi la nécessité de continuer le combat. Moussaoui a rencontré en Syrie aussi les différentes les responsables des différentes organisations palestiniennes à Damas et a affirmé aussi qu'en fait le cœur de la de la stabilité du combat contre l'impérialisme dans la région c'est aussi que les palestiniens puissent récupérer tous leurs droits et qu'ils sont d'accord et qu'ils sont qu'ils les soutiennent pour un état palestinien sur la totalité des terres de Palestine et donc que les palestiniens puissent recouvrer leurs droits historiques dans la Palestine donc ça c'est un point important et nous saluons donc de cette même la lutte du peuple palestinien et puis on voit quand même qu'il y a un renforcement aussi de l'axe de la résistance avec la présence du président Raizi ils ont le président le ministre des affaires étrangères aussi monsieur Moussaoui a rappelé que l'erreur monumentale qui a été commise par les américains dans l'assassinat du général Suleyman et du général Al-Mohandes en Irak donc c'est aussi très important de voir que implicitement la volonté et l'exigence de sortie de toutes les forces américaines de la région elle est renouvelée et elle est là implicitement je peux dire c'est ce qu'on peut conclure de ce discours alors on va justement parler d'Afghanistan un endroit où les américains ça y est ils viennent de faire partir leurs derniers soldats il y a un nouveau un nouvel acteur auquel fait face les talibans c'est l'état islamique notamment et puis par ailleurs les talibans normalisent leurs relations avec un certain nombre de pays est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se passe là-bas alors effectivement aujourd'hui c'est le jour de retrait le dernier jour en fait de retrait des américains d'Afghanistan ils viennent d'affirmer que toutes leurs forces se sont retirées de l'Afghanistan en fait cette cette défaite des américains si on peut parler de défaite est manifeste et elle met surtout son impact je dirais alors d'abord on voit qu'il y a aussi depuis trois mois on sait plus que trois mois quatre mois les turcs qui sont vraiment le bras-le-broi des américains aussi amenés avec des hélicoptères américains et recrutés aussi dans le nord de la Syrie des terroristes qu'ils entraînaient et qu'ils transféraient par hélicoptère donc en Afghanistan ça c'est un premier point le deuxième point c'est les talibans qui ont combattu les américains et qui ont même réussi rapidement aussi à prendre l'ensemble des provinces et même Kaboul et maintenant ils ont repris aussi le contrôle de l'aéroport de Kaboul que ce sont comme bizarrement ce sont les talibans que les américains avaient créés il y a 20 ans et qu'ils ont envahi l'Afghanistan sous prétexte de combattre ces talibans et puis aujourd'hui ils partent et les talibans sont au pouvoir et les américains s'en vont la question la question clé c'était est-ce que vraiment les américains se retirent ou alors ils sont là sous une autre forme où ils vont être les afghans vont être habillés en américains ou les soldats américains seront habillés en talibans et puis le fait que Daesh soit là donc en fait c'est aussi l'idée c'est que l'Afghanistan devient à nouveau une plateforme de guéguerre entre les différentes factions terroristes et vont semer la la déstabilisation de la la déstabilisation à qui vont semer la mort et la et la et la destruction dans une région qui est qui est géostratégiquement parlant et très très importante et là des frontières avec la Chine des frontières avec avec l'Iran des grandes frontières avec l'Iran des frontières avec donc le Pakistan et aussi donc dans l'ensemble elle est au cœur de la région eurasienne ou asiatique je dirais la plus importante qui se trouve sur le chemin de la route de la soie et et de la ceinture c'est un pays tu peux me permettre Aïssar c'est aussi un pays pivot au sens de la définition qu'on donne à Zbignou Brezhinski qui est un géopoliticien et un conseiller de président depuis Carter jusqu'à Obama il a écrit un bouquin qui en 1997 qui s'appelle le grand échiquier et qui parle spécifiquement des pays comme l'Ukraine ou l'Afghanistan mais l'Afghanistan est effectivement au cœur de ce qu'on appelle depuis plus d'un siècle le grand jeu le grand jeu eurasien exactement merci de le rappeler effectivement ça c'est très très important et puis là on voit que encore une fois les Américains feignent de partir sèment la guerre civile la discorde le terrorisme et tirent leur épingle du jeu en disant on se retire bon maintenant effectivement c'est peut-être une défaite parce qu'on fait beaucoup de on fait beaucoup de tapage autour de cette défaite aux Etats-Unis d'ailleurs c'est un grand combat maintenant entre les républicains et les démocrates etc. sur la question Biden fin dire oui effectivement mais on ne pouvait pas faire autrement etc. bon moi ceci dit je pense quand même qu'ils continueront à sévir dans la région par leurs par leurs instruments en fait c'est pas eux-mêmes mais leurs instruments bon toujours est-il c'est toujours quand même important de voir que les talibans se sont quand même les habitants de l'Afghanistan et c'est eux qui prennent leur en tout cas une partie des habitants c'est une partie des habitants c'est une partie des habitants mais ils font partie des habitants de l'Afghanistan c'est pas des occupants qui viennent de l'étranger mais par contre il y a d'autres il y a des ethnies qui autres et qui pour lesquelles d'ailleurs les talibans aujourd'hui ils ont déclaré tout leur respect et qu'ils voudraient construire avec eux un gouvernement qui sera accepté par l'ensemble des afghans bon on peut penser que les choses pourraient aller dans le sens de la raison dans ce sens là donc moi je n'oublie pas non plus le rôle néfaste de la Turquie aussi bien en Afghanistan qu'en Irak qu'en Syrie qu'au Liban et en Libye qu'en Libye et qu'en Libye qui continue aussi et puis n'oublions pas aussi que le couple Turquie Qatar est un couple agissant destructeur et ils sont tous les deux en train d'agir pour les intérêts de l'OTAN donc l'OTAN c'est quand même sous le contrôle américain et il y a un véritable partage des rôles entre les Turcs et les Américains dans la région et puis leur appendice la petite appendice Qatari qui cherche à jouer un rôle avec toutes les sommes d'argent qu'ils dépensent pour animer le terrorisme à travers le monde sachant que l'OTAN est dirigée par les Etats-Unis et que les Etats-Unis sont quand même téléguidés dans cette région-là par Israël il y a eu un bouquin au sujet je le rappelle c'est la politique étrangère américaine au Moyen-Orient et le lobby pro-israélien un bouquin écrit par Merzheimer et Ewald qui montre à quel point la politique étrangère américaine dans cette région du monde est vraiment influencée pour ne pas dire téléguidée par Israël et sous influence israélienne effectivement et puis par contre en fait le retrait ou le retrait comme ça le soi-disant retrait américain de l'Afghanistan provoque aussi des peurs en Israël parce que c'est la panique si les Américains partent il n'y a personne qui nous protège etc. mais moi je pense quand même que les Américains continueront à agir aux côtés des sionistes enfin de l'état d'occupation sioniste peut-être pas de la même manière mais ils continueront à les protéger et agir à leur côté on va passer maintenant au discours de Nasrallah et à son appel à briser l'embargo et puis les réactions que ça a suscité aussi bien au Liban que du côté US est-ce que tu peux nous en parler ? Alors là dans le même dans le même paysage géostratégique de la région on voit quand même qu'il y a un comment dire un embargo criminel étouffant qui s'exerce sur la Syrie qui s'exerce sur le Liban le Liban a été récemment il arrive vraiment à épuiser toutes ces toutes ces ressources qui existaient qui étaient et puis même avec les des histoires de spéculation etc donc plus de produits pétroliers plus de médicaments plus de dans une plus de même de nourriture etc il n'y a plus d'argent puisque la banque centrale en fait a gelé tous les avoirs et en fait tout ça sous ordre américain et autant donc là et puis depuis un an depuis la destruction du port de Beyrouth les Libanais ont eu des offres très intéressantes de la part de l'Iran de la part de la Chine de la part de la Russie pour la reconstruction du port pour la livraison de produits pétroliers avec un échange qui se fait avec la monnaie libanaises etc mais la décision politique ne se faisait pas ne venait pas parce que il y a l'ambassade américaine à Beyrouth qui continue à menacer et qui l'ambassadrice qui voit toutes les toutes les personnalités politiques tous les jours et qui menace le Liban et qui le sommes de refuser en fait tous ces contrats qui se présentent et l'ambassadrice américaine reçoit toutes les personnalités politiques et tous les chefs politiques libanais qui les menacent et qui exercent des pressions sur eux pour former un gouvernement pour exclure le Hezbollah de la de la formation politique mais en fait comme c'est quand même une formation qui jouit de la c'est un parti qui jouit quand même de beaucoup de soutien de la population et qui n'est pas prêt à laisser tomber non plus le pays il n'y a pas eu de grande lutte pour la libération du sud Liban pour la libération des montagnes du Kalamoun etc et beaucoup de martyrs qui sont tombés pour libérer le pays pour qu'après les américains viennent le prendre en bouchée donc voilà que le président Nasrallah a fait a demandé la concrétisation effectivement de cette aide proposée par l'Iran et donc des bateaux pétroliers iraniens se dirigent vers Beyrouth et il l'a annoncé haut et fort et que de toute façon en menaçant d'ailleurs Israël et les Etats-Unis il ne faut pas y toucher nous on cherche pas on cherche pas la guerre on cherche à nous battre avec personne mais on cherche à faire valoir nos droits donc ces bateaux quand à partir du moment où ils quittent les eaux iraniennes ils deviennent ils seront considérés par nous comme des terres libanaises donc attention si vous vous y attaquez vous allez être bien reçu c'est ça et ça ça a été quelque chose de très très important puisque immédiatement l'ambassadrice américaine elle dit ah mais de toute façon on va autoriser le Liban à accepter le gaz en venant de l'Egypte via la Jordanie et la Syrie et le gaz d'Egypte et l'électricité de Jordanie via la Syrie donc ça a été une grosse ouverture qu'elle a fait dans cet embargo étouffant et elle a couru aussi pour essayer de rattraper la situation donc bon on peut espérer effectivement que ces embargos se cassent d'eux-mêmes à partir du moment où les pays et les forces politiques osent prendre la décision qu'il faut une décision de souveraineté et d'indépendance donc ils sont obligés de plier et ils sont obligés de venir avec en fait on va voir ce que ça va donner à l'arrivée des pétroliers au Liban un autre point que je voulais je voulais signaler c'est bien tomber parce que c'est enfin ça tombe aujourd'hui ou cette période c'est aussi la période de la libération des montagnes des montagnes de Kalamoun ouest qui était occupée par Daesh il y a 4 ans en fait la libération était il y a 4 ans c'était occupé par Daesh depuis 2012 avec la Syrie ce sont les montagnes qui sont entre la Syrie et le Liban et ça a été la libération a été effectivement réalisée avec beaucoup d'acharnement je peux dire parce que les terroristes étaient très bien trop armachés et plein d'armes et de machin et ils étaient dans ces montagnes qui sont très difficiles d'accès donc les deux l'armée syrienne et les Hezbollah se sont attachés effectivement se sont comment dire se sont effectivement accrochés à virer tous les tous les terroristes et cette région a été libérée et c'est pour le bien des villageois libanais qui se faisaient opprimer tous les jours et qui se faisaient voler leur leur récolte par les terroristes et qui se faisaient opprimer par eux et à la joie aussi des villageois syriens qui étaient sous l'oppression des terroristes de Daesh donc ça c'est quelque chose c'est dans cette dans cette célébration je peux dire qui va être on l'espère une célébration double pour la rupture de cet embargo criminel contre nos deux peuples nos deux pays voilà alors on arrive déjà à une demi heure depuis que nous sommes ensemble on va on va passer à des points qui sont moins géopolitiques donc que tu pourras commenter de manière plus courte je vais te demander de commenter un petit peu l'armée syrienne qui a participé aux Olympiades militaires en Russie alors c'était c'était tout récemment on va on va faire plusieurs comme ça plusieurs informations en même temps alors si tu veux que j'en donne d'autres en même temps il y a eu également la nouvelle promotion la nouvelle promotion des officiers marins syriens voilà et puis il y avait un autre point qu'on voulait aborder c'était les Olympiades des blessés de guerre qui ont été organisées en Syrie sous l'égide de madame Assad donc en fait actuellement effectivement dans le cadre de puisqu'on parlait de l'armée arabe syrienne l'armée arabe syrienne a participé dans les Olympiades militaires internationales à Moscou et a remporté aussi des prix notamment le premier prix au niveau des 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 chars au niveau de l'avancée enfin ou la course des chars il y a eu effectivement une nouvelle promotion d'officiers de la marine syrienne qui a été promue aussi donc dernièrement en présence du ministre de la de la défense qui représentait le président Assad il y a aussi cette Olympiade des 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 blessés de guerre syrien qui a été organisé préparé aussi sous l'égide de madame Assad et en fait là on voit les vraiment les visages lumineux de tous ces blessés qui qui continuent à être à challenger en fait à défier leurs blessures à défier le monde et à montrer que de toute façon leurs blessures ce n'est pas une fin de vie mais c'est un début d'une nouvelle vie différente et ils continueront qu'ils continuent à nous affirmer à tous et au monde entier c'est qu'il n'y a rien d'impossible pour les Syriens et pour l'armée arabe syrienne il suffit de la volonté et qu'ils ont suffisamment de volonté même pour courir avec des jambes des jambes comment dire artificielles et même avec des grosses blessures et ils arrivent aussi à emporter des victoires pour moi c'est un événement très très important pas seulement pour les blessés eux-mêmes mais pour toute la génération et pour toute la jeunesse syrienne qui montre clairement que la volonté est avant tout et que quand on a la volonté on peut réaliser des choses absolument fabuleuses que peut-être la science ou le fait commun ou la connaissance commune ne jugent impossible mais là c'est un dépassement de toutes les limites ça c'est un point très très important pour la formation l'éducation des nouvelles générations je voudrais souligner aussi en fait dans cet ordre d'idée de la volonté de vie je dirais du peuple syrien que déjà beaucoup de choses ont été restaurées et revives en Syrie malgré l'embargo malgré toutes les difficultés etc j'allais justement mentionner excuse-moi Aïssa j'allais justement mentionner la réouverture du souk d'Alep et le festival de la grande roue à Hama et puis l'ouverture d'une centrale de production électrique éolienne à Homs est-ce que tu peux commenter ces trois ces trois événements c'était comment dire la restauration et la réouverture de cette fantastique vieille ville en fait la partie vieille ville d'Alep en fait c'est la partie du souk de la soie qui a été restaurée et non pas seulement comme il était juste avant les événements mais comme il a été avant donc avec les documents la documentation ancienne à la main etc donc la restauration a été faite subventionnée par l'Agacan et l'association de l'ONG Agacan et donc ça a été ouvert à la circulation à la visite donc dans le cadre d'une grande festivité aussi il y a eu des festivités donc au centre de Hama aussi malgré le fait que ces derniers temps les terroristes continuent aussi à tirer des missiles et des bombes sur certains villages du gouverneurat de Hama bon donc ces festivités de la la grande nourrilla la grande roue de Hama qui est au centre de la vieille ville aussi il y a eu un grand festival il y a eu aussi est-ce que tu peux préciser de quel type de grande roue il s'agit parce que moi bêtement je croyais que c'était une grande roue comme on peut en trouver dans des fêtes foraines c'est pas tout à fait ça non eh oui la grande roue c'est une grande en fait c'est une grande nourrilla pour prendre l'eau d'un niveau bas et puis pouvoir irriguer des champs plus hauts et puis transporter l'eau dans les dans les dans des conduits en fait qui sont plus hauts pour irriguer des champs en hauteur et ça ça date de la Syrie ancienne en fait qui a été donc aussi restaurée et remise en fonctionnement qui a été bon il faut savoir quand même qu'il y a eu beaucoup de destruction dans les mécanismes et dans les mécanismes de distribution d'eau par les terroristes donc là ça a été il y a eu un festival autour de cette grande roue cette nourrilla en fait Hamas c'est la ville des Nawarir en fait c'est ça qui d'ailleurs font une sorte de concert alors aussi rien n'arrête le peuple syrien dans son avancée on peut dire des industriels syriens se sont attelés à fabriquer des éoliennes et à mettre en place aussi une grande une grande centrale de production d'électricité avec les éoliennes à Hamas est-ce qu'ils ont été aidés par je ne sais pas des technologies chinoises ou autre en fait non ce sont eux-mêmes des ingénieurs et ils ont formé eux-mêmes aussi des nouveaux ingénieurs les ingénieurs de formation syrienne ils les ont formés à cette technologie de production d'électricité et ils ont donc démarré c'est un travail qui se fait depuis depuis au moins 15 ans en fait et ils se préparent et ça a été réellement mis en production maintenant donc voilà on peut revenir aussi aux points qui sont très importants que vous allez sans doute vous êtes impatient de savoir d'abord comment ça se passe à Dera comment ça se passe à Hasake et à l'est de la Syrie dans le nord-est de la Syrie c'est ce que tu voulais poser oui oui des résorts aussi et voilà donc à Dera la situation était très tendue et est toujours très tendue mais l'armée syrienne elle est très elle est prête elle attend en fait qu'il y ait des gens qui se rendent parce que la situation je crois qu'on en avait parlé un petit peu l'année la dernière fois ces factions terroristes qui avaient accepté la soi-disant réconciliation mais qui en fait par ailleurs ils ont fait il y a eu presque 400 assassinats et kidnappings etc. de personnalités importantes des rats donc ils continuent à sévir et ils continuent à embêter la population en ayant gardé leurs armes moyennes et légères donc là l'armée arabe syrienne a encerclé la ville beaucoup sont sortis d'ailleurs il y a eu 51 terroristes qui sont partis dans des carvers toujours vers le nord ils sont partis vers la ville d'El Bab qui est proche de la Turquie comme quoi les liens ils ont voulu aller là donc ça montre bien que la Turquie joue un rôle vraiment très fort dans la région non seulement dans la déstabilisation mais dans le soutien du terrorisme et de la déstabilisation et au même titre qu'Israël et puis donc là aujourd'hui il y en a eu six qui ont été tués aussi de ces terroristes six chefs et on espère que les autres vont quitter ou se rendre ou accepter le fait de rendre leurs armes et puis qu'ils vivent normalement leur vie de citoyen et c'est tout donc la situation on peut dire Adhéra elle est en passe d'être réglée alors du côté d'Erezor il y a eu Adhersor oui vas-y pardon Adhersor alors la résistance populaire augmente en fait il y a de plus en plus différentes formes de protestation différentes formes de lutte contre Kassad contre l'occupant américain entre les les bombes qui explosent à leurs pieds entre les les bon différentes formes il y a les sit-ins les les attentats contre les Kassad et contre leurs et Kassad en fait elle traîne elle est toujours en train de kidnapper et recruter de force tous les les jeunes de la région donc il est c'est certain que elle est de plus en plus discréditée et les gens refusent son accès à sa présence pendant ce temps d'ailleurs les américains font des des descentes d'hélicoptères des comme d'habitude c'est des des vivres des armes des ils appellent ça des vivres des armes et des munitions pour les pour les terroristes et aussi des forces terroristes supplémentaires alors alors que pendant ce temps sachez qu'il parle aussi de de se retirer de Syrie n'est-ce pas donc c'est toujours cette ce double jeu en fait ils disent une chose et ils font le contraire mais ils disent les choses pour diminuer la vigilance des 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 gens et comme ça on est pris au dépourvu ça c'est leur tactique et leur technique donc bon de toute façon et de toute façon une chose est claire toute la Syrie sera libérée de toute présence étrangère que ce soit américaine française ou turque ou israélienne toutes elles vont être libérées et ça c'est clair net et précis et c'est la détermination du peuple syrien de l'armée arabe syrienne et du président syrien et aussi de nos alliés stratégiques qui sont dans l'axe de la résistance et qui s'affirment aujourd'hui pas tous les jours par des victoires supplémentaires alors on va parler pour conclure ce site rep de trois points du fait qu'il y ait des festivals des concerts notamment de musique notamment à l'opéra de damas tous les jours il y a des concerts un peu partout tous les jours pratiquement à vrai dire ça n'a jamais cessé même pendant la guerre oui il y a eu un petit moment d'arrêt pendant les premiers mois du corona et puis là ça reprend avec tout tout simplement je peux en témoigner puisque je peux en témoigner parce que moi j'ai interviewé le DJ numéro 1 à damas en 2015 c'était DJ Saad et voilà donc il y a le salon de la famille également en ce moment on en a parlé un petit peu de tout ce que le gouvernement fait pour la rentrée pour les familles les fournitures scolaires à prix réduit ce genre de choses on a parlé au précédent c'est très bien et puis il y a un soutien quelque chose dont tu peux parler plus personnellement puisque de l'association avec laquelle tu préside je crois les descendants d'Ishtar vous avez organisé une conférence sur le coronavirus à damas tout à fait sur l'instrumentalisation du corona par les pays occidentaux et puis qui a été en fait bon elle a fait très peur aux gens parce qu'ils ne savaient pas du tout que le corona était instrumentalisé à ce point et que les populations en Europe étaient prisonnières comme on l'a été et que il y a toutes ces répressions et ces coercitions soit disant contre un virus les gens ont été complètement surpris à tout ça pour un virus alors il y a bien autre chose que le virus c'est exactement ce que les gens nous disaient alors il y a bien autre chose que le virus qu'on veut vous faire faire et surtout on veut vous voler vos acquis vos droits votre liberté etc et on ne sait pas ce qu'il y a dans ces vaccins en plus les gens disaient voilà tout étonné et donc du coup c'est une découverte pour l'auditoire pour les Syriens c'est une découverte non seulement parce qu'ils ont toujours l'impression qu'en Europe c'est la grande liberté d'expression que c'est la grande liberté de mouvement et c'est les droits de l'homme et là moi je n'ai fait que raconter ce qu'on a vécu en fait pendant ces deux années entre le confinement le confinement des forêts et des plages et puis le métro qui est bondé et donc les gens ont été très surpris et leur conclusion c'était effectivement on est bien leurré par ces pays qui se disent les pays de la liberté et les droits de l'homme ils sont tout autre chose avec le pass sanitaire c'est la vérité avec le pass sanitaire c'est vrai qu'on est au début de quelque chose qui va devenir une sorte de crédit social à la chinoise malheureusement alors bon moi je ne parle pas de la chinoise etc je ne connais pas mais de toute façon je vois que c'est une entrave réelle à la liberté de tout le monde c'est la liberté d'avoir la liberté de son corps la liberté de son travail le droit au travail il a été le droit au travail a été bafoué depuis le premier jour le droit à la respiration le droit à la promenade c'est absolument incroyable les plus simples droits les plus élémentaires nous avons été prisonniers pendant des mois prisonniers sans raison soit disant à cause d'un virus donc là c'est clair que les gens ils ont ils ont découvert ça ébahis ils ont été ébahis à dire ah c'est en France le pays de la liberté ça se passe comme ça voilà et bien oui je vous laisse il s'est remis d'année merci beaucoup pour ton témoignage et pour tes analyses et on se donne rendez-vous dans deux semaines ok très bien très bonne journée et puis au revoir à tout le monde à bientôt et puis n'oubliez pas de vous abonner oui on peut cliquer sur la petite la petite cloche pour s'abonner à la chaîne youtube du sac des volontaires merci beaucoup à bientôt à bientôt